Bonjour et bienvenue, démo de Wollong Fallen Dynasty. Donc j'ai fait déjà une petite vidéo pour expliquer en gros à chaud comment fonctionnaient les mécaniques du jeu. Donc ce que je vais faire en fait, j'ai déjà fini la démo évidemment, j'ai déjà fini les différents boss qu'ils vous proposent et j'ai eu le message merci d'avoir joué. Donc je vais vous montrer le dernier niveau en fait de la démo et essayer de vous expliquer un peu les mécaniques du jeu et comment ça fonctionne. Donc on va faire ça. Voilà, donc le dernier niveau, il y a des différents boss, il y a un gros boss de fin évidemment, mais il y a aussi des mini boss que vous pouvez rencontrer, il y a des ennemis bien sûr normaux, il y a des ennemis chefs en fait, chefs de feu j'ai envie de dire, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Donc ouais, je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça. Et honnêtement je conseille vraiment et vivement de tester la démo ou alors sur le PC Game Pass quand il sortira, ça dépend que vous regarderez cette vidéo. Mais c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pas pour tout le monde, c'est même ceux qui ont aimé Nioh ne vont potentiellement pas aimer Wollong car c'est très différent. Alors on a notre personnage, alors pour l'équipement et tout ça c'est très très Nioh avec différentes stats que vous pouvez voir, différents attributs aussi, genre les effets spéciaux à chaque fois. Donc il faut tout le temps tout lire, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout Nioh et qui ne sont pas habitués à ça, vous allez passer des heures là-dedans, donc ça va être la bonne chance pour vous. Parce que moi je suis content de ne pas avoir besoin de repartir là-dedans. On a le poids aussi de l'équipement et tout ça, donc bah tiens on va prendre ça, c'est nouveau. Et c'est un peu mieux, on est en défense. Là, on passe dans le jaune, je ne suis pas très très content. Tiens, on a un 4 étoiles, c'est pas mal ça, 4 étoiles, cool. Plus on a des étoiles en fait, plus c'est haut gradé, plus on a d'effets. Donc là on a quoi ? On a du gain de cuivre. De cuivre je crois que c'est des ressources. Montant de cuivre obtenu, durabilité de l'esprit, dégâts subis en moins, moins 1.7, c'est très bien. Augmente les dégâts d'esprit infligés aux ennemis affectés par des malus, c'est pas mal aussi mais il faut appliquer des malus. Donc on va mettre ça. Ok, on est bien. Pour les armes. Alors, pour les armes, on a une épée de fer avec deux attaques. Donc effet spécial, nuage en dérive et pluie de météore. Très très bon du coup. Bah tiens, on va prendre cette épée parce qu'en plus elle est mieux. Alors attendez, partie par niveau d'amélioration. Ouais, elle est mieux et elle a les attaques que j'aime bien. Alors, vous avez... Donc vous pouvez sauter évidemment, c'est nouveau. Yay, Elden Ring, merci. Et vous avez donc R1, R2. Donc R2, c'est pour les différentes magies. Vous voyez, on en a 4 en bas à droite. Et on peut aussi changer d'arme. Donc j'ai un bâton et une épée pour le moment. Et après, on a les objets que vous pouvez utiliser, genre les consommables et tout ça. Donc voilà, pour l'instant, j'ai mis un arc. Et on a aussi les couteaux de combat. Et après, on a des couteaux de lancé, pardon. Et là, on a les couteaux empoisonnés. Donc on va rester avec l'arc. Et après, si on fait R1, on a deux attaques. Donc ça va changer par rapport aux armes que vous utilisez. Donc par exemple, si je mets le bâton, on a ça. Si je mets l'épée, on en a deux. On a celle-là, qui est plutôt vraiment bien, en fait. Surtout pour vous mettre à l'écart des ennemis. Et après, on a ça. Vraiment cool. Et chaque arme a différentes attaques. Et même si vous avez deux fois la même arme. Alors, attendez. Ben voilà, par exemple, là on a le sabre à pommeau circulaire en deux fois. Mais vous regardez les effets spéciaux, là, les attaques spéciales, en fait. sont différentes. Donc ça aussi, c'est vraiment bien. Et après, j'imagine qu'avec un forgeron, on pourra les changer à souhait. Mais c'est pour redire que même si vous trouvez deux fois la même arme, ça ne veut pas dire qu'elle va avoir les mêmes attaques. Donc voilà. Faites me familiariser avec vous, avec ça. Pour les accessoires, évidemment, ça augmente les stats. Et ça fait différentes choses. Donc moi, j'ai le crochet de ceinture et l'épingle à cheveux. Donc résistance aux flammes, accumulation de poison, etc. Des trucs comme ça. Et là, on a les magies. Donc, pour monter de niveau, on va finir avec tous les montées de niveau, les stats et tout ça. Comme ça, on va pouvoir parler de gameplay. Donc c'est la partie chiante, honnêtement. Et après, ça sera la partie fun. Donc monter de niveau, ça va... Donc maintenant, c'est divisé en fait en cinq options. Donc vous avez le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et chaque, bien sûr, attribut va monter différentes stats. Donc par exemple, si vous mettez le bois, donc c'est PV, esprit, défense spirituelle, durée des sortilèges. Et après, vous voyez en bas, ça influe aussi sur mon attaque et ma défense. Vertu de feu, c'est pareil, ça fait aussi des PV, mais ça augmente les attaques et l'art martial. Et après, bien sûr, il y a des explicatifs. Donc affecte le montant d'esprit gagné lorsque vous attaquez et esprit dépensé lors de l'utilisation d'art martiaux. Donc voilà, chaque stat fait quelque chose, évidemment. Et après, il faut regarder en fait les armes. Donc vous voyez que les armes ont des bonus d'attaque. Donc par exemple, moi j'ai une épée qui est D- en bois, C- en feu et après E- en métal. Donc vous augmentez le bois pour cette arme et cette arme va faire plus mal. Voilà, tout simplement. C'est très Dark Souls, tout ça, c'est exactement la même chose. Donc voilà, il n'y a plus d'attaque, d'extérité, d'agilité, tout ça. C'est 5 éléments. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour Wulong. Une fois après que vous avez fait ça, plus tard, vous allez récupérer un animal. Et ça, ce sont des esprits à invoquer. Alors attention, on ne va plus utiliser ce mot esprit. Parce que l'esprit, dans Wulong, c'est la barre en fait qui vous permet d'attaquer et faire vos attaques spéciales. Donc il faut vraiment dire animal totem. Voilà, il faut dire ça. Ce qui est un peu chiant, parce que dans Neo 2, c'était des esprits que vous pouviez invoquer. Donc voilà, ça crée de la confusion, donc c'est relou. Je vais boire un coup. Donc, ça vous donne des statistiques, comme dans Neo 2, c'est pareil. Et bien sûr, ça va faire des attaques aussi spéciales. Donc vous pouvez voir les petites animations. Donc vous avez le séisme de Killine. Et ça met des totems de pierre en fait. Et si jamais les ennemis les touchent, ça les fait exploser. Donc c'est plutôt sympa. Invoque Killine pour ajouter l'attribut de pierre à votre arme aussi. Réduit les dégâts de PV subi et augmente la récupération automatique d'esprit. Donc il y a la résonance aussi. Il y a l'attaque et la résonance en fait. Ah, des esprits. Au moment, on n'en a qu'un seul. On ne peut personnaliser le drapeau, on s'en fout. Les sortilèges. Donc maintenant, vous avez des sortilèges en fait pour les 5 éléments. Donc voilà, vous avez tous les éléments, les 5. Et à chaque fois, vous allez récupérer des points de sortilèges que vous allez pouvoir mettre. Et chaque élément a ses propres points de sortilèges. Donc par exemple, là j'en ai 3 en terre. J'en ai plus qu'un en feu parce que j'en ai déjà utilisé 2. Donc vous pouvez mettre des points partout. Par contre, il va falloir des prérequis pour pouvoir les utiliser. Par exemple, pour la terre, je prends le niveau 1. Il faut au moins 2 en terre. Et après, ça prend 611 d'esprit. Et il me faut 3 de morale. Ok, vous voyez ce que je veux dire ? Donc j'ai essayé d'éditer ça pour que vous compreniez ce que je viens de dire. Donc vous allez voir que si j'essaye de prendre ça, ça va me dire que vous ne pourrez pas utiliser ce sortilège car vos attributs ne sont pas bons. Donc je n'ai pas 2 en terre. Donc il me manque 2 en terre. Et après, une fois que j'aurai 2 en terre, par exemple, on va prendre des choses un peu plus simples. Genre par exemple, là, la boule de feu, il me faut 2 en feu. Donc le feu, je l'ai. Et après, il me faut 0 en morale. Et après, ça prend 260 d'esprit. Donc vous pouvez voir que là, j'ai le 0 juste au-dessus de ma barre de vie. Donc ça, c'est mon moral. Et je peux balancer mon feu. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Je n'ai pas besoin de morale. Mais par contre, ça me prend 200 et quelques d'esprit. Donc quasiment 2 barres. Enfin, un peu plus de 2 barres de crans. Je ne sais pas combien ils font les crans exactement. Et après, on a aussi d'autres magies que j'ai prises. Donc on a... Donc le feu, j'en ai 2. Donc j'ai ça. Et après, le deuxième, il faut 4 en feu. Et ça prend 470 par contre. Et après, j'en ai pris aussi en bois. Donc pour le bois, j'ai un éclair. Par contre, il me faut 3 de morale pour pouvoir l'utiliser. Et après, j'ai l'absorption de vitalité. Ça, c'est pas mal. Honnêtement, c'est des sortes de débutants, j'imagine. Ça risque de bien vous aider. Vos alliés se trouvant autour de vous. Et autour de vous, restaurez vos PV en infligeant des dégâts aux ennemis. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et vous n'avez pas besoin de morale en plus pour le faire. Donc vous voyez que là, l'éclair, je ne peux pas. Il est grisé. Et par contre, le soin, je peux. Et vous voyez que vous avez le buff en bas de votre écran. J'aurais préféré que l'icône soit énormément plus grand. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Tiens, j'ai des âmes. Ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Du ki primordial. Donc on va l'utiliser un peu. Voilà, on va passer au niveau 10. Et on voit que les stats augmentent. Puissance d'attaque, etc. Et plus de PV, plus 7. Durée des sortilèges et défense spirituelle aussi, ça augmente. Et bien sûr, mon épée augmente. Parce qu'elle est basée sur le bois. Voilà, on est niveau 13 maintenant. Voilà. Maintenant, que dire d'autre ? Pour ce qui est des attaques, donc on a en gros carré, attaque légère. Et après triangle, on a l'attaque qui va vous consommer de l'esprit. Et si vous avez de l'esprit en fait positif, donc en bleu, vous allez pouvoir enchaîner une grosse attaque en fait. Elle va être beaucoup plus puissante. On peut aussi sprinter. Et vous allez voir. On va essayer de trouver des petits ennemis pas très difficiles. On peut, comme d'habitude... Ouais, tu devrais être rouge normalement. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah je me débrouille. Voilà, vous voyez que là, l'attaque, elle avait un effet. Ça, c'est parce que j'avais du ki positive en fait. Voilà. Là, on a tué tout le monde. On est classe. Très bien. Cinématique. Ou pas, parce que j'ai déjà fait. Apparemment, la cinématique est zappée automatiquement. Très bien. Donc, on a Zhao Yun. Avec nous, maintenant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que... Zhao Yun, j'essaie d'expliquer aux gens, s'il te plaît. Donc, vous pouvez bloquer. Plus vous bloquez, plus votre barre, en fait, orange va augmenter. Une fois qu'elle est pleine, vous allez être complètement stoné. Et à la merci des ennemis. Et plus vous esquivez, c'est pareil. Si vous esquivez, c'est la même chose. Vous voyez qu'elle augmente. Au bout d'un moment, je ne pourrai plus esquiver, je crois même. Mais en tout cas, si je me fais toucher une fois par un ennemi... Non, on peut quand même esquiver encore. Mais si je me fais toucher une fois, je vais être stun. Donc là, vous serez dans la merde. Je vais essayer de le montrer, le fait d'être stun. Genre... Vas-y, attaque-moi. Voilà, je ne peux plus rien faire maintenant. Vous voyez ? Voilà. Si je bloque, c'est la même chose. La barre va augmenter. Donc, je ne peux pas bloquer à l'infini. Bon, attendez, pas ça. Juste attaque-moi normalement, mec. Oh putain, arrête de me faire ça, saute-le. Là, 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 là. Attaque-moi normalement. Voilà. Vous voyez que la barre, en fait, la barre bleue va baisser. Et ma barre jaune va augmenter. Bon, bref. On s'en fout. Zaoyu ne fout la merde. Et quand vous avez des attaques rouges, en fait, c'est des attaques imparables. Donc, des attaques critiques, si vous voulez. Et ça, il faut ou les esquiver, ou alors les parer. Vous ne pouvez pas les bloquer. C'est important de savoir. Et si vous les parer, vous avez un très bon timing. Vous allez gagner énormément d'esprit. Et eux, ils vont perdre énormément d'esprit maximum. Ça, c'est vachement bien. Et bien sûr, ils vont perdre de l'esprit aussi. Et ça va, la plupart du temps, les foutre en l'air. Les boss, que ce soit les boss et tout ça. Genre un boss qui vous fonce dessus, ça va le faire tomber, le trébucher. Donc, c'est extrêmement puissant, en fait, de parer au bon moment. Donc, ça, c'est très, très important à faire. On peut faire le tour pour les prendre à revers. Un objet là, on le prendra après. On peut aussi arriver dans le dos et faire des attaques d'assassins, si vous voulez. Très bien. Merde, je suis tombé. Pardon. Je ne faisais pas attention. On recommence. Oh, Zaoyu, je ne t'aurais pu me prévenir quand même. Ne mettre pas. Voilà, du coup, on débloque ça directement. Donc, drapeau de combat levé, ça va remettre votre vie, augmenter votre bravoure. Je crois que ça remet la vie. Oui, ça remet la vie, augmente votre bravoure. Maintenant, on est à deux. Donc, je crois que c'est trois pour pouvoir faire l'éclair. Et remets vos élixirs aussi. Parce que, oui, on a aussi les élixirs qui sont en bas. Donc, ça, c'est les potions, les astuces. Ça va, on connaît. Il n'y a pas besoin de trop en parler. On a eu des nouveaux objets. On peut regarder vite fait. Mais il n'y a pas vraiment de choses très intéressantes. Après, vous pouvez faire aussi des attaques quand vous êtes au-dessus des ennemis. Aussi, un truc important, c'est que vous voyez que là, chaque personne, en fait, a un moral. Plus le moral est élevé et plus l'ennemi, en fait, est dangereux et puissant. Donc, du coup, c'est pareil pour vous. Et par contre, si vous voyez que le moral est entouré comme ça, ça veut dire qu'ils sont en équipe. Et si vous tuez lui, je crois que le moral de tout le monde va baisser. Parce qu'ils sont en groupe. Vous voyez la pointe, là. Le symbole du Spartan dans God of War, ok ? Bah ça, ça veut dire qu'ils sont en groupe. Donc, on va leur sauter dessus et les tuer lui. On va voir ce qu'il va se passer. Voilà. Normalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Ce n'est pas grave. Ça, c'est une attaque spéciale parce qu'on l'a repoussé, lui, pareil. Tout le jeu. Voilà, on est passé à 3. Maintenant, je peux utiliser mon éclair. J'avoue que, oui, en fait, ils ont sûrement le moral, en fait, trop bas pour que ça influence quoi que ce soit. Le fait d'avoir tué l'autre en premier. Je ne sais pas. Honnêtement, là, pour une fois, là, je ne sais pas. Mais voilà. Pour ce qui est du gameplay, en fait, du coup, toutes les mécaniques tournent autour de timer, en fait, votre parade. Et c'est ça que vous risquez de ne pas aimer. Beaucoup de gens risquent de ne pas aimer ce côté-là. Je vais vous montrer encore un peu plus de combat. Aussi, quand vous voyez des murs avec du blanc, ça veut dire que vous pouvez monter. Enfin, la plupart du temps, c'est des chemins, en fait, que vous pouvez... Découvrir. Voilà. C'est vraiment... L'attaque rouge, en fait, c'est celle que vous voulez parer le plus possible, parce que ça va augmenter votre barre bleue énormément de... Enfin, l'esprit, quoi. Donc, c'est vraiment l'attaque que vous voulez vraiment bloquer... Enfin, parer. Parer, pas bloquer. Parer. Très important. Donc, apprenez à parer celle-là, surtout. Si vous prenez votre temps, honnêtement, le jeu n'est pas si dur que ça. Très bien. On a notre esprit qui est prêt à être invoqué, si vous voulez. Donc, ça, là, il y avait une tombe, juste à l'instant. Et, en fait, cette tombe, ça montre une personne, en fait, qui s'est fait tuer par un certain ennemi. Et, ben, en fait, c'était celui-là qu'on vient de tuer. Je vais vous montrer. Après, on va regarder les tombes. Ah, je l'ai fait en coop, aussi. Ça marche très, très bien. La coop est super fun. Ça marche extrêmement bien. On a un ennemi, là. Je dois refaire attention s'il n'y a pas des ennemis sur les autres côtés. Donc, regardons, là. Donc, vaincu au combat par bandit. Offre une utilisation de remède draconique. Ah, attends. Bon, ben, voilà. On a eu un objet. Bon, j'aurais peut-être pas dû le défoncer comme ça, le mec. J'avoue, oui. Ah, attendez. On va trouver une autre tombe. De toute façon, il y a plein de gens qui meurent. Il n'y a pas de problème. Ça, les tombes, ce n'est pas ce qu'ils meurent. Lui, il a moral 6. On va attaquer lui. Aussi, il faut que je vous montre la magie. Donc, la magie, je vais... En fait, il n'y a pas de MP ou de barre de ki ou de choses, en fait, qui vont être épuisées. Tout se joue à l'esprit. Donc, par exemple, je vais utiliser ma magie au début pour me buffer, pour prendre de la vie quand je tape. Et je vais directement tomber, en fait, sur la personne. Et ça va annuler mon esprit négatif. Vous allez voir. Donc, on fait ça et on fait ça. Et voilà. Maintenant, je suis en positif. Donc, je suis buffé. Et j'ai plus le problème d'être esprit négatif. Voilà. Maintenant, on est moral à 6. Et voilà. On a tué. On a tout défoncé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est tout sur ça, en fait. Tout fonctionne, en fait, sur le fait de parer les choses au bon moment. Très bien. Là, on va regarder, offrir un remède. Lui, il offre un remède. Vous allez pouvoir augmenter lorsque vous avez déposé une utilisation de remède draconique au drapeau. Ah, vous pouvez augmenter votre morale, en fait. En faisant ça. Donc, voilà. Mais vous utilisez un remède, par contre. Tiens, lui, je suis sûr qu'on peut lui monter dessus. Si je trouve un moyen de monter sur le... Peut-être comme ça. Non, peut-être pas. Non, c'est peut-être trop, en fait. Ah, non, là. Aussi, c'est qu'il y a beaucoup de verticalité, maintenant. Voilà. Il y a beaucoup de verticalité, en fait, dans Wulong, comparé à Neo. Parce que Neo, on ne pouvait pas sauter, évidemment. Et, du coup, il y a beaucoup de façons de pouvoir attaquer les ennemis. Et aussi, vous avez vu la barre au-dessus de la tête de l'ennemi. Ça veut dire qu'il est en train de me voir, en fait. Et bien sûr, si elle est remplie, l'ennemi va vous voir et va vous attaquer. Donc, il y a aussi un système comme ça, genre à la assassin's crise, si vous voulez. Donc, ça peut être sympa. Ça peut être pas mal. Je vais vous montrer un peu les magies. Donc, vous menez. Genre, par exemple, il y a ça. On peut les enchaîner aussi pendant qu'on combat. On a une vengeance. Très bien. Attends, un truc assez intéressant, c'est que moi, j'ai inversé la croix et le cercle. Mais, en fait, sur les quatre tous, ça n'a pas changé. Enfin, bref, ça, c'est juste un détail. Aussi, si vous voulez changer d'arme en combat, vous pouvez faire une attaque qui va changer d'arme, tout simplement. Là, on était au bâton. Maintenant, on est à roue à l'épée. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Après, je vais être honnête, dans les Nioh, que ça soit le 1 ou le 2, j'ai jamais vraiment changé d'arme. Une fois que j'ai une arme que j'aime bien, la deuxième, c'est juste de la décoration. Là-bas, on a des ennemis un peu plus haut, mais on a fait tout le tour. Donc, on arrive dans leur dos. Là-bas, il y a un archer. Faut faire attention. Si je lui saute dessus, peut-être. Voilà. Très bien. Des fois, s'il y a des problèmes de niveau, genre dans des escaliers et tout ça, sautez et faites triangle. Ça marche très bien. Ça va directement enlever vos problèmes de niveau. Ça, ça a toujours été comme ça, dans tous ces styles de jeu. On peut aller attaquer, lui, je crois, discrètement. Ah, il y a un archer, là. Bien, 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 bien. On va le prendre tranquille. Faut pas se prendre la tête. Si je passe par là... Je sais pas si je peux monter sur cet immeuble, mais pourquoi pas faire le tour et... Par contre, je crois qu'on m'a vu. Ou pas. Non, ça va. Ah, si, par là. Enfin, je crois. Non, peut-être pas, en fait. Non, bon, on peut pas le prendre à revers, c'est pas grave. Oh, yes. Ah, Zhao Yun a trouvé un chemin. Il y a un chemin, du coup. Il y a un chemin, du coup. Ok, il y a un chemin. Je sais pas par où, mais il y a un chemin. Merci, Zhao Yun. Je sais pas par où t'es passé pour monter, en fait, sur cet immeuble-là. Ouais, bon, c'est pas grave. Et... Et... Boum. Moi, j'ai déjà tué le mien, il était plus gros, hein, Zhao Yun. Voilà. Alors, je sais que ça a l'air facile, honnêtement, quand on regarde comme ça. Mais... Vous pouvez faire la même chose si vous timez vos parades. Le jeu, il roule sur ça. Vous roulez, en fait, sur tout si vous arrivez à timer vos parades. C'est vraiment... Il y a que ça qui est important, en fait, à connaître dans Wulong. En tout cas, pour le moment, c'est ce que je vois. C'est ce que je découvre. Il y a vraiment que ça qui gère si vous allez survivre, si vous allez vaincre ou pas. Aussi, tant qu'on est là, on va parler des renforts. Donc, vous pouvez utiliser certains nombres de sauts du tigre pour appeler des guerriers alliés pour vous aider à vaincre sur un champ de bataille. Tant que l'agence du soutien n'est pas complètement vide, vous pouvez les réalimer si leur PV tombe à zéro. Donc, vous pouvez aussi appeler des renforts, si vous voulez. Donc là, on a Zhao Yun. Bon, il est avec nous, déjà. Mais voilà, on aura un système de NPC qui viendront vous aider. Un peu comme Dynasty Warriors, je dirais. J'ai envie de dire. Et vous pouvez vous retrouver avec des noms bien connus sur le champ de bataille. Mais on a déjà Zhao Yun avec nous. Et on n'en a pas vraiment besoin. Honnêtement, on est très très bon sang. Donc, on va se balader un peu. On va se balader un peu. On va récupérer un peu tout ce qui traîne. Donc, pensez au toit. Honnêtement, rester sur les toits, c'est très bien. C'est très très bien de rester sur les toits dans le jeu. Ça vous permet de... D'être à l'abri des attaques et tout ça. Donc, ça c'est vraiment une bonne chose. Bien sûr, les ennemis ont réapparu, la plupart. Donc, faites attention à ça. Du coup, on a le sniper là qui était en haut ou pas. Il faut que je regarde comment... Ah, il est passé par là. D'accord, ok. Donc, il est passé par là, Zhao Yun. Voilà, on a trouvé le chemin. Et après, du coup, vous êtes libre d'aller de toit en toit. Donc, ça c'est cool. En tout cas, on y va. On avance. On va passer par... Je vais voir le haut. On peut être très rapide. On est en Chine. Les Chinois volants. Vous savez, les films avec Jet Li. Il en a fait pas mal. Ils sont bien. Là, vous avez un petit chien. Bonjour le petit chien. On va lui faire un peu d'éclair. Tiens. Et il m'a tapé. Pas grave. Et vous avez vu aussi qu'il y a différents éléments qui s'affichent. Donc, il y a des debuffs. Honnêtement, je ne sais pas où on peut voir ça. Ça, c'est les différents titres. Les statuts. Descriptions. Descriptions. Parce que dans Nioh, je suis sûr que c'est quelque part. Mais dans Nioh, ils avaient toujours un système pour vous expliquer chaque... Ça, c'est tous les attributs de notre personnage avec les équipements. Mais ils nous disaient tout le temps ce que faisait quoi. Genre la brûlure. Qu'est-ce que ça faisait ? Donc, on a la brûlure. La lourdeur. Réduire la résistance de la foudre. Augmente les dégâts de l'esprit subi. Il y a le poison. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs. Je suis sûr qu'il y a un endroit qui vous explique. Mais je ne le sais pas exactement. Enfin, voilà. Mais bon. On a le feu, la foudre, la lourdeur. On a le poison. On a l'eau aussi. Enfin, voilà. On a tout plein d'éléments. Je les mettrai dans la description aussi. Je ne les trouve pas sur le jeu. Alors, on a des créatures là. Aussi une chose, comme d'habitude, c'est un... Dans tous ces jeux là, vous faites L3. Non, R3, pardon. Comme ça, vous ciblez et vous voyez directement les ennemis. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, ça affiche la vie aussi des ennemis. Donc ça, c'est cool. On va rester avec l'épée, honnêtement. J'aime bien l'épée. Alors, on peut pool avec de la magie. Tiens, on peut faire comment il y en a. Hop là. Vous voyez que le feu, en fait, augmente le cercle. Donc, une fois qu'il sera plein, il va brûler. Mais bon. Le problème, c'est que ma barre de qui, elle est pleine. Enfin, ma barre d'esprit, pardon. Elle est pleine. Et moi, je vais être dans la mer si je me fais toucher. Voilà. Très bien. Des fois, on a l'impression d'avoir des petites lenteurs et des petits frises. C'est une démo. C'est encore une version bêta. Donc, ne faites pas trop attention à ça. Pour le moment, le jeu tourne plutôt bien. Mais, mais ouais. C'est pas parfait. On peut passer par là. Je sais pas exactement ce que ça me donne. Une bombe. Très bien. Attention, le feu, ça brûle. Très bien. Et là, on a un drapeau. Levé du drapeau. Bravoure passe à 6. Ça, c'est la bravoure de base. Elle est à 6. Nous, on est déjà à 10. Mais vous voyez qu'en haut à droite, à côté du petit radar, on est à 6 de base. Donc, si on meurt, si je dis pas de bêtises, si on meurt, on repassera directement à 6. Enfin, on peut pas aller en dessous de 6. Voilà, c'est ça. C'est qu'on peut pas aller en dessous de 6. Alors, toujours regarder. Est-ce que vous voyez que là, il y a un ennemi et il y a un rondin de bois ? Est-ce qu'il va activer, ouais, le piège ? Voilà, très bien. Merci. Voilà. Alors, là, on a quoi ? Démon officier. Vaincu par démon officier. Les cibles qui bougent, c'est extrêmement dur de leur tirer dessus. Ça, ça a toujours été le cas, même dans Neo et tout. Tu sais que je t'écoute pas, Zaoyun. Tu sais que je t'écoute pas du tout. Je suis en train de faire mon propre truc, là. Là, on a des raccourcis. À la Dark Souls, à la Nioh. Ça, ça change pas. Donc là, maintenant, on pourra aller plus vite. Donc, si des trucs à récupérer. Donc voilà, là, on est à ce feu-là. Donc, vous pouvez vous reposer si jamais il vous manque de la vie ou des élixirs. Non, on n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On est allé là-haut, je crois. Non. Je crois pas qu'on soit allé là-haut. Ah, là-bas, il y a un ennemi. On va se le faire, mais après. Oui, 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 t'inquiète. On va se le faire, mais de l'autre côté. Comme ça, on va pouvoir lui tomber dessus. C'est un gros ennemi assez puissant. Alors, je l'ai fait en co-op. Je l'ai pas fait solo, donc on verra. Donc ça, ça va être notre premier boss de cette zone. Et il y en a deux en tout. Donc celui-là, il est un peu chiant, honnêtement. Voilà. Ok. Ah, là, il me fait chier avec sa queue. Faites les gars, ce que quand il tape par terre, il fait des A.E. Donc, il faut esquiver, en fait. Ah, il a repris de son esprit maximum. J'allais le stun pour toi. Ouais, quand il fait ça, en fait, il reprend son esprit maximum. Ah, je me suis loupé. Qu'est-ce que c'est, relou, ce truc. On va se soigner juste au cas où pour éviter les misères. Très bien. Ok. J'avoue que tu fais de la merde, Zahoyun. J'avoue que tu fais de la merde. Bon, ça va. On a fait notre premier boss. Chaque fois qu'il y a des fondures noires, c'est parce qu'il y a des cinématiques, c'est pour ça. Mais vu que je l'ai déjà fait, du coup, les cinématiques sont zappées automatiquement. Quoi dire sur ce combat ? Bah, vous parez, vous gagnez. Voilà. C'est vous parez, vous gagnez. C'est très simple. On va regarder ce qu'on a récupéré. Ouais, mais c'est que du bas de niveau A. Ah, c'est mieux, ça. Très bien. On a ça. Ouais. Alors, un truc bête, je sais pas si c'est moi qui sais pas la touche, mais on peut pas comparer. On peut juste voir ce qui monte, ce qui descend, mais on peut pas comparer. Donc, je sais pas. Je sais pas pourquoi. On peut voir la description de toutes les choses. Mais on peut pas... Enfin bref, pas grave. On peut organiser, évidemment, au niveau d'amélioration. Ouais, non, on va rester comme ça. Ok, très bien. Donc, on a ouvert ce chemin-là. Très bien. C'est bien passé, le combat s'est bien passé. Comme j'ai dit, il faut parer les attaques rouges. Les attaques rouges vont vraiment vous aider, en fait, à contrer. Du coup, ça proteste, ça contre, et ça fout le boss dans la merde. Parce que ça va augmenter son... Comment dire son... Son, son, son... Son esprit. Briser son esprit, en fait. Et du coup, vous allez pouvoir lui faire une attaque spéciale quand vous faites triangle. Donc ça, c'est vachement bien. Là, on a... Euh... Je sais plus. Zo, Bao, je sais plus comment ça s'appelle. Euh... C'est la Forgeron. On va pas lui parler, c'est juste pour augmenter les armes. Enfin, quoi que. Je peux vous montrer vite fait, mais c'est pas vraiment très intéressant, surtout que... C'est... C'est... Pas vraiment la version définitive du jeu, donc, bref. Mais on peut mettre à niveau les armes. Il faut des matériaux, il faut de l'argent à chaque fois. Genre, moi, par exemple. Je peux augmenter cette épée. Améliorer... Voulez-vous améliorer ça ? Pourquoi pas. Voilà, elle est en plus 1, maintenant. C'est bien. On a pas vraiment besoin de le faire, c'est pour ça que je zappe. Et c'est surtout, c'est que, pour le moment, elle est dans une mission. Mais je pense que plus tard, on va la débloquer. Et on aura notre... Son propre atelier et tout ça. Donc, là, ce sera plus intéressant. Si vous avez un arc et tout ça, toujours pensez à pull les ennemis. Et ça vous aidera, en fait. Oh, c'est compliqué à... Première fois que je la vois, cette attaque. Compliqué à gérer, parce que c'est plusieurs coups, donc faut pas paniquer, en fait. On va passer par là. On va aller dans la grotte. Donc là, on risque d'avoir des problèmes. On verra. Vous voyez que déjà, les ennemis sont un peu plus hauts. Le jeu a l'air de ralentir. J'ai l'impression que j'ai moins de FPS à certains endroits. Vous voyez que je marche au ralenti, c'est un peu étrange, mais bon. Par une fois, c'est pas la version définitive. On peut faire descendre ça. Même les animations, elles sont coupées, vous avez vu. C'est pas... C'est pas encore parfait. On va essayer de se soigner un peu en le tapant, lui. Très bien, on a récupéré quelques... Attends, lui aussi. 7, 8 de vie en plus, c'est toujours ça de près. Ok, très bien. Une arme rapide est pas mal aussi, parce qu'on a du soin, en fait, quand on tape. Donc, une arme rapide aide énormément de ce côté-là. Donc là, vous voyez un gros monstre. Et il y a plein de tombes. Donc, ça veut dire qu'il a fait des ravages. Et il est à 15. Donc, nous, ce qu'on va faire... Alors, je sais pas si on peut pas le faire de là. Genre de là-haut et lui balancer plein de sorts. Et le mec, il monte jamais. Je pense qu'il va sauter, quand même. Et essayer de vous casser la gueule. Mais bon, nous, on va lui sauter dessus. Et le taper. On va faire ça. Et on va lui sauter dessus. Voilà, très bien. Oh là là, ça lag un peu. J'avoue que c'est un peu compliqué avec les lags. J'avoue que là... Merde, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Non ! Ok, on va parler de ce qui vient de se passer. Parce que le R2, ça vous permet de faire vos sorts. Et le R2 aussi, c'est une... Bon, bah très bien. C'est une... C'est la touche d'action, en fait. Et du coup, j'ai donné un élixir à une des tombes. Pendant que je voulais faire ça, en fait. Donc voilà, ça c'est un des problèmes du jeu, par contre. C'est très chiant. Très, très chiant. Mais vous voyez, il est pas très difficile. Si vous parez au bon moment. Et bien sûr, vous faites attention à votre vie. Il fait mal. En fait, c'est pas qu'il fait trop mal. C'est que quand il vous tape, vous pouvez pas faire grand chose, en fait. Par contre, cette zone, elle est horrible. Elle lag de fou. J'avoue que cette zone, elle est vraiment dégueulasse. Est-ce qu'on peut monter ? Non, en bas. On va retourner sur le chemin principal. Zaoyun nous a un peu aidé. C'est bien. Ok, on repasse par là. Très bien. On peut enchaîner des magies. On peut enchaîner les attaques spéciales de chaque arme. On peut faire plein de trucs. On peut faire plein de choses en combo, en fait. Voilà, c'est joli. Je crois qu'on peut monter sur... Il y a plein d'endroits. Ouais, il y a plein d'endroits. Il y a vraiment plein d'endroits. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça permet d'avoir l'avantage, en fait, sur les ennemis. C'est vraiment cool. Faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis, là. Voilà, nickel. Je pense que si vous avez du mal avec le gameplay, une arme rapide, en fait, va vraiment vous aider. Ouais, ouais. Bien. Ah là là Quel Joli 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 Distinction Elixir turban jaune Il y a plein de trucs Même une nouvelle arme On a eu quoi On a eu des grosses armes Le gourdain de Polaris Il est très très lent et tout J'aime pas Honnêtement prenez pas des armes lentes au début du jeu Ça va vraiment vous Vous pénaliser en fait Vous pourrez faire les armes lourdes Quand vous aurez Genre des soins Des bonnes armures avec de la défense Et tout ça Mais avant ça c'est suicide C'est vraiment du suicide de faire ça Prenez une épée Ça se passe très bien avec une épée Après le bateau aussi est bien On va changer On va prendre un peu le bateau Mais là on a fait un bon enchaînement je trouve C'était joli Surtout qu'il y avait plusieurs ennemis On a déjoué un piège Avec le Le bourdin Le machin là Qui a roulé C'est cool Tombe pas Tombe pas Je veux regarder les toits Hop on esquive Ah d'accord Cible moi le mec qui est à côté peut-être Ça m'aide Pas les mecs qui sont en bas Qu'à travers la paroi Merci Apparemment eux ils ont fait pas mal de morts Je peux faire ça comme d'habitude Hop Ok Hop Paré au bon moment Merde Oh putain j'ai encore Ça va me rendre fou ça Ouais ok Ça ça va me rendre fou Honnêtement ils auraient dû un peu mieux tester ça Parce que avoir mis la touche d'action sur R2 alors que c'est la même touche qu'il faut faire pour faire des habilités Alors ça c'est très très con Je m'en suis pas aperçu au début parce que ça m'était pas arrivé souvent Mais euh Non Surtout que là ça me Ça m'enlève un élixir Je veux pas dire Un élixir c'est ma vie Un élixir c'est très très important Donc euh Donc ouais Ça c'est très très chiant Quand vous avez des tombes à côté C'est très très T'échouard Ça c'est pas mal ce coup Parce que ça vous met derrière l'ennemi en fait Si vous le faites pendant un enchaînement Ça vous met directement derrière l'ennemi Donc c'est sympathique Puis le tracking est pas mal en fait Le tracking de l'arme est vraiment pas mal On va ressortir un peu l'épée J'aime beaucoup l'épée moi Par contre ouais J'ai mes FPS C'est une catastrophe en fait Je sais pas Meilleure performance Ouais non 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 Mode FPS Meilleure performance Ouais Une catastrophe C'est bien Après c'est pas vraiment le Le PC qui lutte en fait C'est le jeu qui a des endroits Où il qui Qui rame Donc c'est Mais comme j'ai dit C'est une bêta Donc bon Très bien On l'a tué Ah vous savez l'ennemi qui est venu Là le gros machin là Qu'on a tué il y a récemment En fait il est là à la base Je me rappelle Parce que j'étais arrivé dans son dos En fait Et il était là Donc ouais Je crois que c'est peut-être Zaoyun Qu'il l'a Qu'il l'a touché Qu'il l'a fait Je crois que ça va être chiant Au bout d'un moment C'est les bruits des mecs Ah tcha 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 Des trucs comme ça Je crois que ça va être très très relou Au bout d'un moment D'entendre toujours ça On peut encore se balader un peu Ou alors aller tuer le boss Je crois que c'est le boss de fin ça On va le faire On va monter ça Un peu de feu Aussi montez pas un peu tout n'importe quoi Pour le moment là je me concentre sur le feu et le bois personnellement Mais je pense que c'est une bonne chose de monter les stats par rapport à vos armes Evidemment comme j'avais dit au début Mais surtout par rapport aux magies par lesquelles vous êtes intéressé Donc passez une heure et demie à lire toutes les magies Honnêtement Faites ça Ça va vous aider sûrement pour la suite Parce qu'il y a des choses qui sont des buffs en fait Donc ça va augmenter votre attaque Votre défense Des soins Des trucs comme ça Donc ça a l'air vachement intéressant Mais du coup il faut vraiment tout apprendre Genre par exemple ça c'est 6 Déjà en amant une large boule de feu Donc c'est pour ça que je voulais 6 en fait Donc on a ça Et ça ça sera 15 Une large boule de feu ça peut être pas mal Donc on va le changer Là j'ai des petites boules de feu Là j'ai une boule de feu qui évolue dans un arc La grosse boule de feu Comet brûlante Non c'est pas ça Pas mal Pas mal Par contre ça a pas de portée Bon par contre ça a pas de portée Peut-être celle-là a la plus de portée Non même pas Ah quoi que Caméamea Eh pas mal C'est pas mal C'est pas mal Vous voyez Certaines magies peuvent être vraiment très intéressantes Donc Ouais Montez vos stats par rapport aux choses que vous voulez utiliser J'espère que les FPS vont être ok Parce que J'avoue que là je lutte un peu Je vais être honnête Je lutte un peu D'accord J'arrive pas A esquiver au bon moment Voilà Je le fais par terre Après vous faites le triomphe Pour lui baisser encore plus Et après vous le bloquez Et voilà Et vous pouvez faire ça aussi C'est gratuit Ah ça augmente beaucoup Ah on lui a cassé les cornes en fait On peut le prendre On va lui mettre le feu Voilà Là on lui a mis le feu Par contre là mon esprit est tout full négatif Donc faut faire attention On va taper pour baisser ça Parce que sinon il peut me stun en fait Hop Tout qu'on fait On va lui faire triomphe Comme ça on lui casse la dernière partie de son esprit Et après on lui fait l'attaque spéciale Enfin l'attaque critique J'en sais rien comment elle s'appelle cette attaque Mais vous le défoncez machin Rien Voilà 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 J'ai envie de dire dans un sens Il est potentiellement plus facile Que Neo Il est potentiellement plus simple que Neo Alors évidemment c'est qu'une démo Mais avec ce système de contre en fait Qui est extrêmement puissant Bon par contre si vous prenez l'attaque rouge par exemple Vous avez les attaques Un blocable Pas imparable mais un blocable Bah du coup Bah ça fait très mal Ça fait peut-être Je suis sûr qu'il y a des boss qui vont vous one shot Si vous vous loupez Mais du coup Si vous y arrivez en fait Ça va foutre tellement la merde du côté de l'ennemi Ça va genre lui briser des parties de son corps Genre par exemple là on lui cassait en fait les défenses On la fait tomber Son esprit maximum va être baissé Puis après il faut tout simplement lui faire un tout petit peu plus de dégâts Pour qu'il soit complètement étourdi Et après une fois qu'il est étourdi Vous pouvez faire l'attaque spéciale Là où on lui saute dessus Et on lui fait extrêmement mal Donc En théorie Si vous arrivez en fait à contrer au bon moment Bah oui le jeu devient beaucoup plus facile qu'un Nioh Parce que dans Nioh c'est pas vraiment pareil Ça marche pas du même système Le même système Genre bloquer ou parer C'est pas aussi puissant en fait dans Nioh Comparer à Oulon Donc c'est intéressant C'est intéressant de voir que dans un sens il est beaucoup plus dur Mais il est dans un sens aussi beaucoup plus facile Donc c'est à vous de voir Mais voilà c'est comme ça que le jeu fonctionne Donc j'espère que ça vous aura aidé Cette petite vidéo d'une heure Vous aura éclairci sur les mécaniques de jeu Et si vous aimez ou pas en fait Tout simplement Mais voilà Mais en tout cas je conseille vraiment de tester la démo avant de le prendre Parce que je pense pas que ça plaira à tout le monde En tout cas A la prochaine portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501